Bonjour! J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Alors, si tu ne me connais pas encore, moi je suis Mamafrica, l'épouse de l'Afro-Canadien. Donc, aujourd'hui, je viens en fait parler du sujet suivant, c'est-à-dire comment gérer la grossesse et l'emploi ici au Canada. Donc, si ça ne fait pas longtemps que tu arrives au Canada, ou même si ça fait entre 1 et 5 ans que tu es là, il y a peut-être certaines choses qui sont un peu nébuleuses pour toi lorsqu'il s'agit de ce sujet-là. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Mais juste avant, si tu n'étais pas encore au courant, donc si tu es au Québec, dans Montréal ou les environs, c'est-à-dire que ce soit Québec, Gatineau, Ottawa, Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville, Victoriaville même, ou même si tu viens d'un peu plus loin et que tu es prêt à te déplacer, on a notre première rencontre, habituellement c'est virtuel, mais là en présentiel avec l'Afro-Canadien. Le thème, ça va être pour nous les Afro-Caribéens au Canada, comment contrecarrer l'inflation. Donc, ne te fais pas raconter cet événement-là, ça va être le samedi 23 septembre au Collège Antique, de 14h à 17h. Il va y avoir dans le post de cette vidéo-là les informations pour comment te procurer ton biais et puis toutes les informations aussi supplémentaires que tu as besoin, tu pourras les avoir. Donc, voilà pour ça. Sinon, comment gérer maintenant tout ce qui est grossesse et emploi quand tu es au Canada? J'ai pris des notes, donc c'est pour ça que je vais regarder mon téléphone en même temps. Déjà, il faut savoir que quand tu tombes enceinte et que tu travailles, une fois que tu accouches, tu as droit à ce qu'on appelle le RQAP. C'est une prestation, dans le fond, parentale pour ton congé de maternité. Donc, ça veut dire que tu reçois un certain pourcentage de ton salaire parce qu'effectivement, quand tu travailles, il y a une partie de ton salaire. Parmi toutes les retenues à la source, il y a quelque chose qui est retenu pour justement te permettre d'avoir un congé de maternité. Quand tu accouches, donc tu as droit à ça. Et puis, maintenant, tu dois te demander, bon, combien est-ce que je vais recevoir dans mes poches justement une fois que j'ai le congé de maternité? Ça dépend parce qu'il y a le régime long et le régime court. Donc, moi, personnellement, maman de trois enfants, j'ai essayé les deux. Donc, tu as le régime long qui est un an ou presque parce qu'en vrai, c'est 50 semaines. Et on sait que dans une année, il y a 52 semaines. Eux, ils vous donnent 50. Donc, ça, c'est presque un an. Donc, on te paye en fait 70 % de ton salaire pour les environ à peu près 20 semaines. Je n'ai pas les chiffres exacts. Si vous voulez avoir toutes les informations, vous pouvez juste taper sur Google RQAP. Vous allez avoir toutes les informations. Mais c'est à peu près pendant 20 semaines. Puis, le reste du temps des semaines, vous êtes payé comme 55 % de votre salaire. Sinon, le régime court, qui est quand même assez avantageux aussi, c'est que pendant, lui, il dure neuf mois. Puis, pendant le neuf mois au complet, vous êtes toujours payé la même chose, c'est-à-dire 75 % de votre salaire. Donc, vous êtes moins longtemps à la maison avec votre bébé, mais au moins, vous avez quand même tout le temps le même montant. Donc, c'est aussi plus facile de budgéter pour certains. Donc, voilà pour combien vous serez payé. Puis, il faut savoir aussi que les impôts sont moins élevés aussi pendant la période que vous êtes payé en congé de maternité. On ne va pas vous retenir autant d'impôts que quand vous êtes pleinement en emploi. Aussi, je voulais juste prendre une petite minute pour parler aussi de certaines histoires de femmes que j'ai entendues qui avaient peur quand elles travaillaient de, comme mentionner à leur employeur, qu'elles sont tombées enceintes et tout ça parce qu'elles avaient peur de perdre leur emploi. Mais il faut savoir qu'ici, la loi protège vraiment les femmes enceintes en ce qui a trait à l'emploi. Donc, un employeur ne peut pas du jour au lendemain vous en... Comme selon la loi, il n'a pas le droit de vous renvoyer parce que vous êtes enceinte. Et puis aussi, pour celles qui cherchent du travail, et puis là, elles se disent, on ne va pas me prendre parce que je suis enceinte et tout. On ne peut pas vous refuser après avoir passé une entrevue et tout. Si vous avez les compétences et tout, la cause du refus ne peut pas être genre parce que vous êtes enceinte et tout. Donc, puis sachez aussi que quand... Si vous postulez pour des emplois et tout, vous êtes enceinte, selon la loi, vous n'avez pas l'obligation de mentionner pendant le processus d'embauche ni même après que vous êtes enceinte. C'est sûr, à un moment donné, ça va apparaître quand vous allez travailler, bien sûr. Donc, il faut être sage. Mais, dans le fond, la seule obligation que vous avez, c'est genre trois semaines avant, au moins de votre date d'accouchement, de mentionner par écrit à votre employeur, à un papier du médecin, votre date d'accouchement, que vous êtes bien enceinte et que, bon... Et ça, c'est ça qui va permettre à ce qu'on vous octroie votre congé de maternité. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Donc, j'espère que ça répond à toutes vos questions pour celles qui se posaient des questions à ce sujet-là. Je vous rappelle à nouveau qu'on a notre rencontre le samedi 23 septembre. Donc, c'est entre autres à ce genre de questions aussi qu'on va répondre parce que ce sujet-là que je suis en train d'aborder, ça se rapporte à une question qui a été posée dans une de nos rencontres virtuelles. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc, le 23 septembre, il va y avoir une période où vous allez pouvoir poser des questions, que ce soit au sujet de ça ou d'autres choses, tout ce qui touche la vie d'un individu sur sa terre d'accueil. Et puis, voilà. Donc, on vous y attend. Ça va être au Collège Antique de 14h à 17h le samedi 23 septembre. Le coût d'entrée est de 8 dollars. Pour vous procurer votre billet, juste regardez dans le post de la vidéo toutes les informations, le lien pour ça est indiqué. Vous avez juste à cliquer et suivre les instructions. Nous, on vous y attend avec impatience. Ça va être un moment génial. On va pouvoir échanger, partager. Et même, donc, c'est pour ceux qui sont là depuis un ou deux ans au Canada. Mais si ça fait plus longtemps que vous êtes là, vous avez envie de partager vos expériences, on a aussi envie de vous entendre. Et ceux qui sont nouvellement arrivés aussi vont avoir beaucoup à apprendre de vos expériences. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!